Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler lecture et je vais vous parler de quatre dernières lectures que j'ai lues ces jours-ci dont il y a alors une petite déception parmi elles donc on va parler de on commencera par un tome 2 une suite que j'attendais avec hâte de laetitia danae aux éditions de la plume blanche ensuite on enchaînera par la liste de alors sigban viviane de pocket jeunesse après on parlera de il est grand temps d'allumer les étoiles de virginie grimaldi que je n'ai pas en car je l'ai prêté à une amie donc vous avez juste l'image numérique l'anti magicien oui le tome 3 lance orceleuse de sébastien de castel que je vais prendre plaisir à vous dire un petit mot encore sur cette suite de saga pour ceux qui l'ont on va commencer par partir dans le désert ou dans un palais près et surtout de roselle qui est une héroïne qui ne se laisse pas du tout faire et là dans cette suite dans ce tome 2 pas du tout déçu au contraire ça a fait qu'une seule chose que j'ai adoré cet univers des mille et une nuits des dunes du désert de légendes de croyances et de mythologie entre un combat de djinns et de d'acnic j'espère que ça se dit comme ça excusez moi si je le prononce mal donc roselle essaye de rallier les frères les les frères donc dans cette famille avec ses soeurs qu'elle a été envoyée je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire principale et elle avait avec ses soeurs elles étaient promise à être les élues des épouses des trois frères de ce sultan et qui est un homme très prétentieux aux croyances anciennes et qui n'a pas eu l'impression on va dire je dirais peut-être d'évoluer voilà donc elle arrive à mettre qu'un homme et un d'un autre de ses frères qu'excusez moi mais je ne souviens plus de son prénom donc je préfère vous dire au lieu de dire des bêtises pour vraiment allier à sa quête de délivrer et de rendre la liberté aux esclaves voilà vraiment le but et l'objectif qu'elle s'est fixé roselle et que roselle ce n'est pas une princesse du tout comme les autres elle n'adore pas trop les je veux dire les balles les diamants les le côté on va dire confort de la cour au contraire elle a envie de se battre pour remuer les croyances remuer je dire les légendes et surtout les traditions mais bien entendu les anciens ne le voyaient pas du tout du même oeil et elle va au delà des ennuis je ne vous le cacherai pas pour rien vous révéler j'ai été transporté et envoûté par un dans cette histoire que j'avais envie de continuer à y rester et j'ai beaucoup aimé cette ambiance d'orient le tapis volant que rose n'hésite pas une seule minute à risquer sa vie pour sauver cette quête et se battre et bien entendu dans cette lecture on retrouve beaucoup d'action de combat assez sanglant assez sans pitié si vous aimez beaucoup des histoires comme rebelle du désert c'est un livre qui devrait vous plaire je vous le conseille pleinement en plus il se lit très vite et devient très addictif donc c'est une suite qui ne me pas déçu au contraire m'a un petit peu chamboulé le coeur à certains moments parce que malheureusement il y a de nouveaux arrivants d'un côté qui arrivent devrait qui arrivent et malheureusement de temps en temps il y a il y a on va dire quelqu'un qui va risquer beaucoup sa vie et qui va être beaucoup mettre mettre de doigts de la perdre je vous dis pas plus et c'est ça qui est très bouleversant à la fin il y a une fin qui est quand même assez prenante qui m'a beaucoup plu et c'est un livre que j'ai adoré m'y plonger et que dès que l'auteur laetitia dana et ressortira un autre livre je courrai à pour ensuite l'acheter sans y réfléchir parce que j'ai beaucoup aimé sa plume alors ensuite nous avons parlé je crois que vous avez parlé de la liste alors la liste donc de surme de bann viviane aux éditions pkg alors là là ce livre a une petite histoire derrière c'est que quand je l'avais vu ce livre qu'il était sorti m'avait l'histoire m'avait un petit peu prise car c'est ça se passe dans la rentrée d'un lycée et à chaque rentrée il y a une liste qui est amie par quelqu'un d'inconnu et que sur celle ci elle nomme par classe la fille qui est la plus belle et la fille qui est la plus moche alors bien entendu ce n'est pas toujours celle qui est toujours celle qui est la plus moche qui en paye beaucoup les conséquences voilà donc c'est un livre qui m'avait donné envie de savoir un petit peu la suite des événements et comment vivait cela c'est fille et mais je ne l'avais pas acheté sur le coup et lorsque j'ai fait dernièrement pendant l'été une brocante un vide grenier je l'ai trouvé à vraiment un euro donc du coup c'était l'occasion pour l'acheter et découvrir cette lecture alors cette lecture malheureusement m'a un petit peu pas trop emballée parce que j'en attendais beaucoup plus je vais vous expliquer le pourquoi du comment donc c'est un livre qu'on fait la connaissance au fur et à mesure de ces filles alors pour vous dire un petit peu donc il y en a et qui sont dans la quatre classes différentes elles sont deux par classe comme vous l'aurez sans doute compris et bien entendu voilà on retombe un peu dans l'ambiance scolaire bien entendu on parle dans ce livre toujours un peu de football américain on retrouve les balles du lycée et la reine du balle qui a toujours cette compétition un peu entre filles et entre copines j'ai bien aimé qu'on a dans le moment où elles font les emplettes ensemble pour trouver une très belle robe mais j'aurais pensé quand même que point de vue de ce on va dire harcèlement entre guillemets que ce soit beaucoup plus travaillé et c'est ça qui m'a un petit peu déçu car j'ai trouvé l'histoire assez fade par moments que ça se lit pourtant très très vite et à la fin ça m'a un peu déçu car j'ai vu c'est ça m'a pas trop surpris la fin comme comme ça finit parce que on s'y attend bien entendu je vous en dis pas trop parce qu'autrement je vous le révélerai tout c'est ça qui est délicat dans cette histoire mais ce qui m'a beaucoup déçu c'est qu'il n'y a pas un brède de morale voilà et là ça a été une petite déception de ma part sur mon cahier j'ai mis deux sur cinq et oui bon ben j'ai bien aimé un peu certains surtout une d'entre elles alors que je retrouve son prénom c'est jennifer voilà c'est jennifer qui en fait et qui est la fille que depuis quatre ans elle se retrouve sur cette liste et du coup bon ben malgré qu'elle a passé de mauvaises années à être sur cette liste cette année-là elle se retrouve quand même avec plus de force en elle et décide de vivre sa vie malgré en décidant de dire bon mais ces obstacles je vais les surmonter les atteindre malgré tout mais elle voudrait quand même réaliser un grand rêve c'est arriver à être assisté un petit peu à ce fameux balle je vous en dis pas plus voilà donc j'ai bien aimé certaines personnages on parle pas trop d'hersons là dedans on parle beaucoup de filles des relations qu'elles ont entre elles un petit peu de conflits de jalousie d'amitié en même temps mais je vous dis ce qui m'a beaucoup manqué c'est qu'il n'y a pas de comment dire de leçon là dedans voilà c'est ce qui était un petit peu dommage et que je pensais à l'origine qu'il y aurait bon ben tant pis on peut pas tout aimer voilà pour ce qu'il en est de ce livre alors par contre pour le livre de Virginie Grimaldi donc que j'ai pu découvrir donc il est dans le temps de rallumer les états à la toile alors que j'ai prêté à une amie qui avait hâte de le découvrir à son tour et qui a été une belle lecture de d'été et c'est pour ça que je tenais à le lire pendant les deux mois où il faisait chaud pour être vraiment dans l'ambiance estivale et c'est ça qui m'a plu je comme je pense qu'il qui vous a plu à vous aussi si vous l'avez lu dites moi un petit peu ce que vous en avez pensé pour un peu qu'on papote de ce livre ensemble alors ce livre Anna qui est mère de deux enfants une fille qui est une jeune adolescente et une autre qui est un peu plus âgée qui doit avoir dans les 15-16 ans elle malheureusement elle se voit qu'elle se voit perdre son travail et du coup elle avait son budget son budget familial pour autant pour l'alimentation et pour entretenir sa maison et ses enfants et bien du coup elle ne sait plus comment faire mais du coup elle a une idée elle décide de tout plaquer et de partir en vacances en scan de nuit la vie à bord du camping-car je crois qu'il appartenait à son grand-père voilà donc le périple attaque on a chaque fois chaque chapitre est destiné une fois et la je dis la jeune adolescente que son nom est chat une fois c'est à Anna et une fois c'est à son autre fille qui est une fille qui est quand même un peu plus je dirais un peu plus dure dans son jugement bon mais comme sont toutes les adolescentes quand elles ont dans les 15-17 ans donc sa sa jeune fille la fille qui est la plus jeune m'a fait beaucoup sourire avec son petit rat car bon sa mère elle m'a beaucoup plu elle rencontre un petit peu en cours de route elle font des nouvelles connaissances je vous en dis pas trop et ce périple à à découvrir un petit peu d'autres villes à passer par quelques pays différents m'a bien aimée j'ai adoré un petit peu sa plume humoristique et la fin m'a tout aussi surprise mais bon c'est vrai que j'oserais pas moi-même faire ça parce que j'aurais peur un petit peu après du retour et de plus avoir assez d'argent pour après m'entretenir et de savoir un peu ça il faut je pense avoir l'esprit pour faire ça mais elle m'a beaucoup fait passer un bon moment à ses côtés à visiter à connaître d'autres personnes et à voir différents points de vue que j'aurais un plaisir à lire d'autres livres de cet auteur-là qu'elle m'a beaucoup plu voilà de ce qu'il en est de son livre que j'ai aimé un petit peu voyager à ses côtés voir un petit peu les périples un petit peu du camping-car quand on ne sait pas trop où on va quand rien n'est programmé et où on prend la route sans y réfléchir bon moi je suis pas du tout comme ça au contraire moi il faut que pour que je sois bien il faut que tout soit programmé donc je suis complètement à l'inverse de cette optique-là voilà donc et pour finir je vous présente un grand coup de coeur pour vous en parler alors on va parler de l'antimagicien l'encenseleuse le tome 3 de Sébastien de Castel chez Gallimard Jeunesse alors j'étais toute excitée à l'idée de poursuivre cette nouvelle saga que j'aime énormément que j'ai lue en compagnie de Maud de la chaîne des livres et une fille en lecture commune avec elle alors on a bien aimé toutes les deux cette saga je vous renvoie sur son point lecture que je vous mettrai son lien en barre d'infos et donc on retrouve notre fabuleuse équipe avec Kalen qui est un héros qui est sans pouvoir qui est très original dans cette histoire par rapport à ce qu'on retrouve dans d'autres que toujours les héros ont beaucoup de pouvoir beaucoup de force mais là Kalen il ne tire pas de sa force dans ses pouvoirs il tire beaucoup plus sa force de sa personnalité et on a beaucoup retrouvé aussi Raki notre charque-reuil que j'ai beaucoup son humour impitoyable avec aussi l'ami fidèle de Kalen Furia qui a su le diriger enfin bon vers une autre direction que celle de son clan les Jumtek alors Kalen a été élevé dans le domaine de la magie et avec un père très dominant beaucoup prétentieux d'après ce que j'ai un petit peu perçu à travers cette histoire et avec une soeur qui a beaucoup tiré de son paternel qui a une très forte fameuse personnalité assez badass comme fille et qui ne mâche pas du tout ses mots alors on ne s'en mit pas du tout car il y a toujours de l'action dans cet univers de désert de sable fin que j'aime énormément dans ce tome 3 on retrouve des personnages du tome 1 qui refont surface mais qui ont beaucoup évolué et qui ont des petites révélations à nous faire je ne vous en dis pas plus pour ne pas trop vous spoiler moi je vois j'ai beaucoup aimé cette suite qui m'a assez étonnée donc Racky va se faire un nouvel ami je ne vous en dis pas plus et Kalem va rencontrer une une amie qu'il connaissait mais qui va être un petit peu partagée alors ensuite nous allons rencontrer un nouveau peuple dont ce petit oiseau qui est la clé du secret que renferme ce peuple et qui est assez je veux dire démoniaque dans lui-même Kalem va devoir faire des choix continuer la fin est assez comment dire j'ai beaucoup aimé ça m'a laissé un petit peu stupéfaite mais j'ai hâte un peu de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le tome 4 qui est déjà sorti en fin septembre pas en fin septembre que je raconte en fin août je m'excuse vous voyez j'ai déjà envie de le lire c'est pour ça mais j'ai beaucoup aimé toutes ces aventures ces conflits et les jeunes techs qui reviennent un petit peu à l'assaut Kalem va devoir un petit peu se rebattre contre ses origines et choisir enfin sa direction et c'est ce qu'il fait toujours avec audace c'est ce que j'aime dans ce personnage qui a qui agit toujours avec son coeur et non par intérêt comme le font la plupart des amis et des gens de son peuple c'est ce que qui me fait un petit peu faire la grimace envers son père et sa soeur car on ne sait jamais s'ils sont sincères ou pas voilà c'est ce que j'aime pas trop en eux mais parce qu'ils ont un aspect assez sombre et un aspect en même temps que quand on les voit arriver avec leur gros sabot on se pose je me pose toujours la question ah 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 qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas toujours un problème là derrière ou qu'est-ce qu'ils veulent pourquoi pourquoi ils sont là il n'y a pas un intérêt ou pourquoi ils ne voudraient pas manipuler voilà c'est ce que je perçois un petit peu à travers ce saga donc j'aime toujours autant ces couvertures magnifiques ainsi que je à chaque voilà chapitre passage nous avons des cartes alors vous savez qu'il y a toujours un petit peu un comment dire un jeu de cartes que furia parle toujours voilà donc qui à chaque chapitre de tout le long il y a un petit peu euh des nouvelles cartes qu'il qu'on peut on peut ça m'a fait penser un peu à du tarot voilà et qui à travers ces cartes on peut deviner un petit peu de quoi sera fait demain voilà alors bon ça a toujours été un gros coup de coeur pour moi voilà je vous finis sur une très belle lecture qui est une fabuleuse saga pour moi que j'ai du mal à chaque fois à lâcher et que par rapport au beau bébé comme en plus comme vous pouvez le voir c'est écrit je vous mets là voilà assez gros ça se lit très vite et c'est un livre qui vous devenez vite addict de cette histoire et de ses personnages moi je vois j'aime beaucoup ça et j'adore la pub de Sébastien de Castel je ne vous le cacherai pas voilà j'espère que ce point de lecture vous aura plu si vous avez lu un de ces livres dites moi un petit peu ce que vous en avez pensé on papote un peu de nos points de vue et n'hésitez pas à liker cette vidéo me mettre un petit couste bleu ça me motivera toujours beaucoup ou à mettre sur ma vidéo la mettre sur des réseaux sociaux pour m'aider un petit peu à faire connaître ma chaîne ou pour que je vous fasse beaucoup plus de vidéos que ça je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt